Musique Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Lyon pour la période du 24 au 26 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. One second. Ok. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord ? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Ok ? Pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Donc, réservez en avance. Et vos questions sont toutes les bienvenues au cas. All right. Voyons voir ce qui se passe ici avec les liens. Voici un liens. C'est parti. C'est parti. Pour une certaine partie d'entre vous, on a peut-être ici un travail que vous avez fait pendant 10 ans. On a peut-être ici un travail que vous avez fait pendant 10 ans. On a peut-être même ici un travail que vous auriez voulu faire pendant 15 ans. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une situation où si ce n'est pas le travail, c'est que c'est carrément l'école. Vous êtes fatigué d'être à l'école, vous êtes fatigué d'aller à l'école et vous voulez réellement, comment dire, changer de vie, changer everything que vous êtes en train de faire, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous ayez ici été viré. Anyway, on ramène la lecture à l'amour. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici enceinte et que vous êtes sur le point de prendre des congés de maternité ou vous êtes en tout cas ici sur le point de laisser tomber tout ce qui est travail, investissement, les choses qui étaient vraiment très compliquées. Pour vous concentrer un peu plus sur la famille, pour vous concentrer un peu plus sur, comment ça s'appelle, l'amour, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez une femme qui est enceinte de vous. Je ne sais pas, c'est qui ici qui attend des jumeaux. Pour une autre partie d'entre vous aussi, ce n'est pas qu'elle est enceinte. Je vois ici quelqu'un qui est en période d'ovulation, ok? Mais il est probable que vous n'ayez pas arrêté d'observer ici votre partenaire depuis la distance. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne avec qui vous aviez réellement eu envie de vous mettre dans le passé. Mais pour je ne sais quelle raison, peut-être que vous n'avez pas essayé de draguer la personne. Peut-être que vous n'avez pas essayé de convaincre la personne d'être dans une relation avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être préféré faire un step back pour vous concentrer beaucoup plus sur le matériel que de vous concentrer ici sur une femme qui avait réussi à voler votre coeur, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez connecté à quelqu'un que vous avez connu à l'école, au travail ou encore à quelqu'un qui est peut-être votre professeur, somehow, et vous ne vouliez pas avoir une relation avec cette personne parce que vous ne voulez pas mélanger l'amour et le travail, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où on a, as well, une personne qui veut, qui est prêt à... Si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est vraiment plus âgé que vous, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui est prêt à prendre une retraite en avance. Je vois ici quelqu'un qui veut prendre sa retraite un peu plus en avance que prévu. Je vois ici quelqu'un qui est déjà fatigué du mondaine. On a quelqu'un ici qui est déjà fatigué du... You know, everyday activities. La routine. On a quelqu'un ici qui est fatigué de la routine et qui veut déjà commencer à se reposer. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez carrément ici affaire à quelqu'un qui est plutôt âgé, je vois ici quelqu'un qui est entre 40 et plus et qui n'a toujours pas d'enfant, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui, aujourd'hui, voudrait se concentrer sur sa progéniture. Je veux avoir des enfants. Je veux être capable de me concentrer pour avoir des enfants, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi ici affaire à quelqu'un qui avait des problèmes de fertilité. Et c'est un peu comme si cette personne-là avait besoin de sortir d'un cercle de... Comment on dit ça? On a cette personne ici qui avait besoin de sortir de son lieu de travail. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui a un travail qui est plutôt stressant. On a quelqu'un ici qui avait besoin de laisser tomber ce travail stressant-là afin de se mettre dans une situation où peut-être il ou elle travaille à la maison, il ou elle est beaucoup plus encadré à la maison, ou bien il ou elle se repose en même temps qu'il travaille, whatever. Et cette personne est dans ce sens-là capable d'avoir des enfants, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui a décidé de laisser tomber un travail stressant afin de pouvoir être capable d'enfanter, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a ici une différence d'âge entre vous et votre partenaire, il est donc probable que vous soyez sur le point de vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui est un retraité, quelqu'un ici qui veut avoir des enfants, quelqu'un qui veut avoir des enfants avant que, you know, il devienne beaucoup trop âgé pour être capable d'avoir des enfants en rire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a des cicatrices sur le corps. Si ce n'est pas des cicatrices, ça peut être des cicatrices à cause d'une maladie ou encore ça peut être ici des cicatrices à cause d'une blessure. Je ne sais pas c'est qui ici qui a eu une blessure à moto, mais on a aussi ici une cicatrice like that. En fait, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que c'est peut-être aussi une cicatrice d'une opération. Peut-être que vous avez ici quelqu'un qui s'est fait opérer du dos ou bien qui a décidé de prendre sa retraite à cause d'une opération du dos et cette personne-là a une cicatrice sur le dos, ok? Je vois quelqu'un ici qui a une cicatrice sur le dos. Oh, ok. Now I get the state. Ok. Ok. Et vous avez cette personne-là qui est peut-être en mode convalescence et qui a envie de déjà penser à avoir ses enfants, etc. D'accord. Si vous étiez dans une relation avec un partenaire qui ne parlait plus avec vous, peut-être un partenaire qui vous trouvait immature, un partenaire qui n'était pas trop, you know, il était beaucoup trop sérieux. C'est peut-être aussi votre patron que vous avez réussi à séduire, etc. Vous avez cette personne-là qui est devenue beaucoup plus sensible qu'auparavant. Vous avez cette personne-là qui a commencé à avoir la vie de façon différente, ok? Vous avez cette personne-là à soi, qui n'arrête pas de vous observer dans le secret, qui pense à vous et qui essaie de trouver un moyen pour venir vers vous. Vous voyez, c'est un partenaire que vous avez même ici affaire à quelqu'un qui a l'impression qu'il vous a perdu. Cette personne ne sait pas s'il peut vous récupérer. Cette personne ne sait pas s'il y a ici la probabilité que, voilà, vous finissiez par être ensemble, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, si cette personne n'a pas encore eu son opération de dos, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui a peur de subir cette opération et qui voudra que vous soyez ici à ses côtés pendant qu'il passe par une situation pareille. Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation prévue avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion, bélier, lion et sagittaire. Bisous, bye-bye.